Yo ! J'espère que vous allez bien ! Musique 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 Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le deuxième épisode de ma petite série Ces personnes qui m'inspirent Si vous avez pas vu le premier épisode je vous le mets juste ici Aujourd'hui je vais vous parler de danseurs et danseuses Enfin il y a un danseur et trois danseuses Voilà ! Je vais vous présenter que les danseurs classiques parce que bien que je ne fasse pas que du classique C'est vrai que je connais beaucoup plus de danseurs classiques que d'autres danseurs en fait Simplement ! Pour cette vidéo là je ne mettrai pas de photos comme j'avais mis dans la précédente vidéo parce que bah c'est des danseurs donc juste mettre une photo ça changerait pas grand chose Mais je vous mettrai leur Instagram comme ça vous pourrez aller voir en fait un peu leur travail tout ça tout ça ! Donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite ! Donc la première danseuse dont je vais vous parler c'est Mathilde Frosté, c'est une danseuse étoile au Saint-François au ballet, elle a d'abord été élève à l'école de l'opéra de Paris et elle était encore de ballet elle était sous j'aime mais elle est partie parce que elle n'arrivait pas à passer la première danseuse du coup bah elle est maintenant comme je vous ai dit, danseuse étoile enfin principal dancer au Saint-François au ballet et voilà vraiment ça fait un moment que je la suis j'étais allée la voir une fois j'ai jamais vu en représentation mais j'ai déjà vu une fois le Saint-François au ballet en fait venait à Paris et vous savez ils faisaient des cours en fait ouverts je sais pas comment on appelle ça ils étaient sur scène mais ils faisaient un cours et c'était vraiment super sympa je l'aime vraiment beaucoup, c'est une danseuse favorite en fait la deuxième personne et le seul garçon de cette vidéo c'est Philippe Solano alors Philippe Solano moi je l'ai connu parce qu'il a participé à une émission qui s'appelle La meilleure danse enfin qui s'appelait La meilleure danse sur M6 je crois ça a duré qu'une seule année enfin il n'y a eu qu'une seule saison de ça en fait c'était un peu comme The Voice mais niveau danse en fait et ensuite il a été embauché en CDD je crois à l'Opéra de Paris dans le corps de ballet mais il n'est pas resté très longtemps et maintenant il est soliste il est passé soliste très récemment à l'Opéra de Toulouse il était demi soliste avant et voilà et je suis super contente pour lui parce que c'est vraiment un excellent danseur moi j'ai pu le voir danser une fois je l'ai rencontré j'ai même pas osé lui parler pour vous dire à quel point j'étais tétanisée de le voir voilà mais je l'avais vu danser du coup c'était des rencontres chorégraphiques avec deux autres danseurs de l'Opéra du corps de ballet j'avais Ambre Karchozo et je ne sais plus qui d'autre je l'aime vraiment beaucoup et voilà ça montre que même si on est petit enfin il a d'énormes qualités même s'il n'a pas réussi à l'Opéra de Paris comme d'ailleurs Mathieu de Frousset qui n'a jamais réussi à passer première danseuse et bah il peut s'épanouir ailleurs en fait et c'est vrai que ça m'a fait un peu ouvrir les yeux alors de parcours m'a fait un peu ouvrir les yeux sur l'Opéra de Paris parce que c'est vrai que depuis très 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 longtemps enfin depuis je suis toute petite c'est vraiment mon grave ultime alors bien sûr je sais que c'est mort pour moi l'Opéra de Paris je le sais depuis un moment mais c'est vrai que ça a toujours été l'école de rêve ça l'est toujours mais je sais que les conditions la passe sont vraiment pas simples et voilà quoi la troisième danseuse parce qu'on repasse aux filles maintenant il n'y en reste plus que des filles c'est justement une danseuse étoile de l'Opéra de Paris c'est Léonore Bollac donc elle elle est passée étoile il y a quelque temps j'y reviens deux trois ans elle a fait son école à l'Opéra de Paris elle a gravi des échelons jusqu'à devenir danseuse étoile il y a je dirais deux trois ans et voilà c'est vraiment ma danseuse étoile préférée de l'Opéra de Paris je sais pas pourquoi mais je l'aime vraiment énormément j'ai jamais eu l'occasion d'avoir dansé j'aime vraiment beaucoup beaucoup mais voilà peut-être un jour et la dernière personne la dernière danseuse c'est une danseuse que j'ai rencontre enfin c'est une danseuse que j'ai connue grâce aux réseaux sociaux c'est très pratique enfin que j'ai connu que j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux on est pas on se connait pas vous voyez elle me connait pas et tout ça c'est Catherine Boren ou Cathy Boren elle est danseuse à l'American Ballet Theater et c'est vrai que elle est motivante en fait dans le sens où elle fait énormément de muscu à côté enfin pour se muscler tout ça et elle montre pas mal de ses vidéos elle a un fond d'un saran fitness quelque chose comme ça et c'est assez motivant je trouve parce qu'elle travaille beaucoup beaucoup enfin bien sûr tous les autres aussi mais c'est vrai que elle on voit beaucoup en fait et moi qui ne la connais qu'au travers de ça en fait dans le sens où j'ai jamais vu vraiment danser ou des choses comme ça en fait bah c'est plutôt cool voilà tous ces danseurs ils m'inspirent ils me motivent en fait et ils me à leur façon en fait ils me font tous croire en mes rêves ouais c'est vraiment très motivant en fait c'est c'est toute une question de motivation c'est pas comme la mode ouais on va s'inspirer d'une tenue ou quelque chose comme ça en fait il faut de la motivation pour faire quelque chose qu'on aime on a toujours besoin de motivation et vraiment ces danseurs là en fait ils m'aident à avoir cette motivation quand des fois bah je suis un peu dans des coups de mou ou je sais pas j'en sais rien bref voilà tout le monde cette vidéo est terminée elle a été hyper hyper courte je pense mais bon c'est cool aussi les vidéos courtes j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter partager enfin bref vous savez quoi faire moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501